Seriously ? On a de la chance de très bien s'entendre avec Lina. Je suis ravi parce que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail et c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de choses sur un plateau, et sur Les Trois Mousquetaires et sur Buzz, qui est un autre exercice. Et là, sur ce film encore très différent où nos rapports, je dirais, sont encore plus forts. Tout pareil. On s'entend trop bien, on aime notre métier autant. C'est un plaisir de travailler avec François. Vraiment, je suis triste que ça s'arrête. J'ai envie que ça continue. En fait, il s'agit de jumeaux. C'est-à-dire qu'il y a des obligations qui font qu'on ne peut pas tourner avec un bébé pendant 8 heures d'affilée, évidemment. Du coup, les jours de tournage sont un peu faits en fonction des bébés et du coup, on a pris des jumeaux pour avoir deux heures par jour ou si jamais il ne veut pas du tout être dans l'état dans lequel il devrait être dans la scène, du coup, essayer avec son frère. Donc, on avait Hugo et Arthur, c'est ça ? Déjà, on dirait que c'est qu'un seul bébé dans le film, évidemment. Et je le trouve formidable, quoi. Dans chaque scène, je trouve qu'il est d'une justesse absolue. Enfin, c'est génial, quoi. Les crises de larmes, on sent une vraie colère, une vraie fureur. Et en même temps, parfois, il est inquiet, intrigué. Du coup, c'est à manipuler avec beaucoup de précaution sur un plateau. Donc, c'est silence. On sent qu'il y a un truc un peu cérémonial qui s'installe quand les bébés arrivent. Moi, j'ai eu du mal, on ne va pas se mentir. Dès que je prenais Hugo dans les bras, il s'y allait. Il y avait sa maman à côté, du coup, je le rendais. J'essayais de faire des... Moi, j'ai des souvenirs de couche en plein milieu d'une scène, mais c'est tellement mignon en même temps. Et c'est la vie, quoi. Et en même temps, parfois, transperce un moment de connexion et de magie où il me tire les cheveux, où on est proche. Et là, d'un coup, on n'est plus en train de jouer. Je suis juste en connexion avec ce bébé. Et heureusement que la caméra tourne à ce moment-là, il se passe des jolies choses. Le décor du film était vraiment bien fait. On avait vraiment l'impression d'être sur une Z. Et il se trouve que cet endroit-là, ce hangar, c'était un peu le cœur du plateau. Il y avait un lien avec cet endroit, un attachement. Et quand on a fait cette fête-là à cet endroit-là, qui a été en plus l'endroit de nos fêtes à nous perso, de l'équipe, etc., il y avait quelque chose qui a complètement dépassé le tournage. C'est-à-dire que le chef opérateur était en train de danser, courir avec nous, sauter partout. Linger son qui sautait avec sa perche. Il y avait un truc d'euphorie générale qui a été très dur à calmer. On a eu du mal à redescendre. Ça a duré toute la nuit. Et on est sortis de là. On s'est dit, mais en fait, c'était la fête de notre life. C'était fou. Je suis d'accord. Tu savais pas ? Je suis d'accord. Je veux dire, tu savais pas, mais tu étais là. Tu savais pas. Quoi ? J'étais complètement là et je suis complètement d'accord. Je trouve que ce qui est beau, c'est que la rencontre de ces deux personnages, ça va les bouleverser tous les deux. C'est-à-dire qu'elle, ses convictions vont complètement être bousculées. Lui pareil, c'est pas un amour simple. Moi, j'aime voir des personnes et des personnages qui se battent pour l'amour. Moi, je trouve ça trop beau, trop fort, trop grand. C'est ça, je crois que c'est l'endroit de doute, en fait, qui les pénètre quand ils se rencontrent. Alors, le spectateur est dans la confidence de mon imposture. Donc, moi, on voit bien qu'en fait, c'est très compliqué de gérer à la fois ce que je ressens pour Myriam, pour son enfant qu'elle a, pour la ZAD. Et donc, je crois que c'est cet endroit où, quand on tombe amoureux, on bascule dans quelqu'un d'autre, en fait, quelque part. On s'appartient plus à un endroit. Et c'est ça qui était beau, quoi. Le fait de rentrer dans un monde que je connaissais pas, de découvrir ce qu'est une ZAD, l'organisation, le collectif, il y avait vraiment quelque chose qui m'a complètement happée. Mise à part ce que tu disais tout à l'heure, François, toutes les infos qu'on nous envoie à la télé. Moi, j'ai trouvé dans ce scénario complètement autre chose, quelque chose dont on nous avait jamais parlé. Et j'aime ça, j'aime au cinéma quand on rentre dans des univers. Et bon, la ZAD, c'est un contexte, finalement. L'histoire, c'est vraiment une histoire d'amour. Mais ouais, le scénario était hyper plaisant. On avait envie d'y aller. Je suis d'accord avec tout ça. C'est un mélange de plusieurs choses. Ils m'ont donné envie, déjà, Romain Cogitor. J'ai joué dans son premier film, quand j'avais 18 ans, et lui, du coup, 30 ans et 25, il était très jeune. Et donc, en fait, on s'était très bien entendus et on a vraiment démarré ensemble. Donc ensuite, on s'est un peu suivis l'un l'autre. Et on a beaucoup discuté de cinéma, mais aussi du monde, de nos envies, de machins. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça, en fait, assez normal qu'il décide, après beaucoup de travail d'enquête, de faire un film avec la ZAD comme toile de fond. Et je trouvais que ça a évité, évidemment, tous les écueils de représentations qu'on a pu voir dans le passé, parfois un peu parodiés ou parfois de montrer que les images violentes d'une ZAD, alors qu'en fait, c'est pas ça dont il s'agit. C'est des gens qui sont en lutte, qui sont en résistance, mais qui mettent au centre une sorte de nouvel écosystème au sein d'un pays, mais autogéré, avec beaucoup de solidarité, d'entraide, de partage. Et en fait, toutes ces choses-là, on les voyait pas de l'extérieur. Donc voilà, en fait, tout ça.